L'étranger d'Albert Camus. Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zen Meroise. Réalisation Christine Bernard-Sugy. Premier épisode. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. J'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit que ce n'était pas ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Pour le moment, c'est comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. Il faisait très chaud. L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite, mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardé si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit... Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. C'est parce que je manquais... Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère et... Vous ne pouviez pas subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde, vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. Oui, monsieur le directeur. Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. Je suppose que vous voulez voir votre mère. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue. Pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant deux ou trois jours. Et ça, ça rend le service difficile. Je vous laisse, monsieur Morceau. Je suis à votre disposition. En principe, l'enterrement est fixé à dix heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot, votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterré religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Merci, monsieur le directeur. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retiré de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que, dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi, parce que cela me prenait mon dimanche. Sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets, et faire deux heures de route. On l'a couverte, mais je vais dévisser la vière pour que vous puissiez la voir. Non. Vous ne voulez pas la voir ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je comprends. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux, et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passer au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe, en sarreau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. C'est un chancre qu'elle a. Je ne comprends pas. L'infirmière, c'est un chancre qu'elle a. Elle s'est dirigée vers la sortie. Je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de sa tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Je vais vous laisser seul. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Je sentais le sommeil me gagner. Il faut l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il fait chaud. Surtout dans ce pays. À Paris, on reste avec le mort trois, quatre jours, quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait avider que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Vous n'êtes pas d'ici ? Je ne suis pas d'ici. Il y a longtemps que vous êtes là ? Cinq ans. Qui aurait pu me dire que je finirais concierge à l'asile de Maringo ? J'ai soixante-quatre ans. Je suis entré à l'asile comme indigent. Comme je me sens valide, je me suis proposé pour cette place de concierge. En somme, vous êtes pensionnaire ? Non. J'ai été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres, les vieux. En parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. Le soir est tombé brusquement. Vous venez au réfectoire pour le dîner ? Je n'ai pas faim. Alors, je vous rapporte une tasse de café au lait. J'aime beaucoup le café au lait. Est-ce que je peux fumer devant maman ? Ça n'a aucune importance. Vous voulez une cigarette ? Merci. Vous savez, les amis de votre mère vont venir la veiller aussi. C'est l'accoutumée. Il faut que j'aille chercher du café noir. Est-ce qu'on peut éteindre une de ces lampes ? L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatigue. C'est pas possible. L'installation est ainsi faite. C'est tout ou rien. Il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. L'infirmière était aussi au fond. Le dos tournait. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux. Le café m'avait réchauffé. Et par la porte ouverte, entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. C'est un frôlement qui m'a réveillé. Les amis de maman, hésitant tout une dizaine. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. J'ai eu un moment, l'impression ridicule, qu'ils étaient là pour me juger. Elle était très liée avec madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant elle n'a plus personne. À présent, c'était le silence de tous ces gens qui m'étaient pénibles. J'avais l'impression que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait rien à leurs yeux. Je crois que c'était une impression fausse. Ensuite, je ne sais plus, la nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton, sur le dos de ses mains agrippés à la canne, me regardaient fixement, comme s'ils n'attendaient que mon réveil. C'était une belle journée. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne. Je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Voulez-vous voir votre mère une dernière fois ? Non. Bon. Comme un fou. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau. À cette heure, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. Les pensionnaires ne doivent pas assister aux enterrements. C'est une question d'humanité. Pourtant, j'ai accordé l'autorisation de spivre le convoi à un vieil ami de votre mère, Thomas Perez. Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril. Et votre mère ne se quittait guère. À l'asile, on les plaisantait. On disait à Perez, c'est votre fiancée. On lui riait, ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Mme Meursault l'a beaucoup affecté. Au-dessus des collines qui séparent Maringo de la mer, le ciel était plein de rougeurs. Et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre. Et la chaleur augmentait rapidement. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Dans le cortège, il y avait l'infirmière arabe. Si on va doucement, on risque une insulation. Mais si on va trop vite, on est en transpiration. Et dans l'église, on attrape un chou et froid. À côté d'elle, un vieillard à l'allure empruntée, j'ai compris que c'était M. Perez. Il avait un feutre mou, à la calotte ronde et aux ailes larges, et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Son pantalon tire-bouchonnait sur les souliers. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un étruffé de points noirs. Ses cheveux blancs assez fins laissaient passer de curieuses oreilles ballantes et mal ourlées, dont la couleur rouge sang, dont ce visage blafard, me frappa. Votre mère et M. Perez allaient souvent se promener le soir jusqu'au village, accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes de Cyprès, qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. La sueur coulait sur mes joues. Quand vous n'avez pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. Ça tape. Comment ? Ça tape. Ah oui ? C'est votre mère qui est là. Oui. Elle était vieille. Comme ça. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. Le soleil avait fait éclater le goudron, les pieds y enfonçaient et laissait ouverte sa pulpe brillante. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs. Noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture, tout cela, le soleil, l'odeur du cuir et de crotin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur. De grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Mais à cause des rides, elles ne s'écoulaient pas. Elles s'étalaient, se rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur ce visage détruit. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines s'y mêlait, encore du monde des voies, le village latente devant un café, l'incessant ronflement du moteur et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant douze heures. Nom, prénom ? Meursault. Adresse ? Rue du Lion, Alger. Profession ? À l'administration du port. Avez-vous choisi un avocat ? Non. Est-il vraiment nécessaire d'en avoir un ? Pourquoi ? Je trouve mon affaire très simple. C'est un avis. Pourtant, la loi est là. Si vous ne choisissez pas d'avocat, nous en désignerons un d'office. Je trouve qu'il est très commode que la justice se charge de ces détails. Je vous approuve. La loi est bien faite. Vous savez, vous avez le droit de ne pas répondre à mes questions et d'attendre que votre avocat puisse vous assister. Je peux répondre seul. Gréfié, s'il vous plaît. Bon. Entrons dans le vif du sujet. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zen Merovitz Premier épisode Avec Jean-Michel Dupuis Meursault Michel Robin Le directeur Paul Bissiglia Le concierge Christian Pereira Le juge d'instruction Jean-Jacques Cholet L'employé des pompes funèbres Yamina Medjoubi L'infirmière Aline Alba La femme qui pleure Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Bruitage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Bougot Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Pellechin Réalisation Christine Bernard-Sugy Applaudissements mouvements pres esperando